Générique Générique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Elmar Arrebia. Merci pour votre fidélité. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. L'actuel, ils étaient près de 48 millions de Français à être attendus aujourd'hui dans les urnes. Un scrutin législatif 2022 en ce 12 juin 2022. Donc c'était le premier tour à l'heure actuelle. On va en parler avec nos invités. Donc NUPES, ce nouveau mouvement de l'union populaire des écologistes et du social. 26,20% en tête de Ensemble. Ensemble, c'est la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui arrive à 25,80% à l'heure actuelle où je vous parle. 20h10 en France, 19h10 en Algérie. Sachez qu'en transcription de sièges à l'Assemblée, c'est différent. Ce n'est que le premier tour. En l'occurrence, à l'heure actuelle, la majorité présidentielle totaliserait entre 270 à 310 sièges. Et l'équivalent donc pour la NUPES, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Cette alliance qu'il a pu créer avec différents partis, le parti communiste, les écologistes, le parti socialiste entre autres. On est entre 70 à 220 sièges. Ça va bien évidemment se peaufiner tout au long de la soirée. En tout cas, on va passer cette petite heure ensemble avec vous. On va décrypter. Et avant, donner de la parole très rapidement, puisqu'ils sont souvent en direct des QG, des mairies. On est en plein dépouillement en France. L'abstention, 52,80% à l'heure actuelle d'abstention. C'est-à-dire que ce sont tous ces Français qui n'ont pas souhaité aller voter, notamment peut-être pour un manque de confiance en 2017. Au premier tour, c'était 51,3%. Premier tour des législatives 2022. Deux points. Une cohabitation est-elle envisageable ? C'est le premier tour. C'est la question qui se pose. Sans plus tarder avec nous, Linda Haït-Mezgat. Bonsoir, chère Linda Haït-Mezgat. Bienvenue à vous. Candidate législative 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis, tremblée en France, ville peinte et sevrant, si je ne me trompe pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir sur vos ondes. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous êtes très prise en plein dépouillement. D'abord, une réaction sur ce premier tour. Alors, je rappelle que vous êtes au centre, centre droit. D'abord, une réaction. Emmanuel Macron, la majorité présidentielle est en échec pour ce premier tour ? Écoutez, la majorité présidentielle, oui, est en échec, en tout cas en grande difficulté. Ce qui nous rappelle tout de même que le président a été quand même élu au deuxième tour grâce au Front républicain que nous avons tous fait pour faire barrage au Rassemblement national. Peut-être que les résultats de ce premier tour pour les législatives vont faire que la mémoire va être rafraîchie. Voilà. Moi, je suis très, très, personnellement très, très inquiète de ces résultats-là et pas du tout rassurée pour l'avenir de mon pays. Oui. Linda Etmezgad, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui. Très bien. Comment vous voyez, vous, dans une semaine, donc, aura lieu le deuxième tour ? Est-ce que vous pensez que… Alors, il faut rappeler encore une fois qu'en termes de siège, c'est différent puisque c'est le nombre de sièges qui feront le rapport de force face notamment au président de la République actuelle. Pour l'instant, NUPES est entre 170 à 220 sièges. Est-ce que, selon vous, pour la troisième fois… Troisième fois, je vais un peu vite dans mes questions, vous êtes très prise. Est-ce que, pour la troisième fois, le président de la République en France devra faire appel à une cohabitation ou pas du tout ? Écoutez, la cohabitation, c'est ce qu'appelle M. Mélenchon de ses voeux. Rappelons-nous que cette structure, la NUPES, a été créée, en fait, pour envisager un troisième tour. En fait, s'il se passe quelque chose d'inédit, on veut imposer au président de la République un Premier ministre. Il a déjà affirmé que ce serait quelque chose d'inconcevable. Aujourd'hui, au vu des chiffres, nous verrons ce que ça va donner au deuxième tour. Mais c'est malheureux d'en arriver là. Il est normal qu'il y ait une opposition et qu'il y ait un rapport de force à l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, du centre-droit, j'appelais de mes voeux à ce que l'opposition soit une opposition de la droite et du centre. Avec des élus aussi importants de la NUPES, aujourd'hui, moi qui suis démocrate, pro-Europe, je m'inquiète pour l'avenir. Alors, je ne vois absolument pas, M. Mélenchon, la République et moi, c'est moi, être Premier ministre de notre belle République. Un point sur la droite, bien évidemment, le centre-droit dont vous faites partie, les Républicains, qui aujourd'hui, selon les chiffres, sillonnent à 11,1%. Comment vous analysez ce score, selon vous, sur cette législative, qui est une autre élection, encore une fois, que les présidentielles ? Est-ce que c'est tout de même mieux ? Est-ce qu'on peut dire que la droite, tout de même, elle est présente ? On a pu comprendre avec Valérie Pécresse que l'électorat de droite aux présidentielles, c'est total, pas totalement, mais en tout cas, vu le score de moins de 5%, on peut dire qu'il n'était pas au rendez-vous. Comment vous comparez ces deux élections ? Est-ce qu'il y a un espoir pour la droite, aujourd'hui, après ces législatives ? Il y a un espoir pour la droite. La droite, je pense que ceux qui sont en lice pour le deuxième tour, ou qui sont déjà passés, ce sont des élus locaux de terrain qui sont déjà là, et les citoyens leur redonnent leur confiance. Bien sûr que la droite, il y a des territoires qui sont gérés, bien gérés, par des élus connus et reconnus, et je pense qu'on s'activerait mieux à essayer de faire en sorte que la droite et que du centre droit continuent à exister pour l'équilibre de notre démocratie. Nous vivons en fait le revers de ce qu'a voulu M. Macron, c'est-à-dire qu'il a fait des stratégies pour d'abord détruire la gauche, après détruire la droite, et aujourd'hui, finalement, regardez à quoi on arrive. On arrive à des structures qui sont complètement illégitimes. Vous avez des socialistes, des gens de gauche et des gens de l'extrême gauche, avec le danger que ça engendre pour notre pays. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans cette configuration. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté dans les bureaux de vote que j'ai visités, c'est que, bon, ben oui, il y avait quand même un manque de mobilisation par rapport à 2017, mais surtout, les grands absents, ce sont les jeunes. Les grands absents, ce sont les jeunes, moi, dans les bureaux de vote. Voilà ce qu'on m'a rapporté et ce que j'ai vu. Et ça interpelle quand même parce que pendant la camp... Oui, pardon. Oui, je vais essayer. Ça interpelle un petit peu quand même. Allez-y. Oui, oui, parce que pendant la campagne... J'essaye d'aller vite parce que je sais que vous êtes très prise et j'aimerais vous garder encore 3-4 minutes. Oui, oui, parce que pendant la campagne, c'est ce que nous remontent nos concitoyens. Beaucoup nous disaient, de toute façon, à quoi ça faire d'aller voter aux législatives ? C'est déjà joué d'avance. Ça va se jouer entre la majorité présidentielle ou la NUPS. Alors, ça ne sert à rien qu'on aille donner nos voix. Moi, j'ai envie de dire non. Maintenant, il y a un déjeuner. Alors, ça, c'est un fait. Je voulais terminer par peut-être la star de ces législatives. C'est une nouvelle fois l'abstentionnisme. À l'heure actuelle, on n'est pas loin des 53% en premier tour. C'était 51,3%. C'est énorme. Je vous rejoins totalement. Les départements aujourd'hui qui, souvent, certains maires portent plainte pour qu'attaquent l'État pour les inégalités sociales, budgétaires. On sait que la Sainte-Saint-Denis, dont vous faites partie, c'est un département qui, aujourd'hui, est issu d'une richesse, 40 villes, je crois, le département le plus jeune, le plus fertile. Mais à la fois, c'est un département comme le Val-de-Marne, juste derrière, où on a voté le moins. Est-ce qu'à un moment donné aussi, il faudrait que les Français et les Françaises de ces départements passent à l'action en se mobilisant, en faisant part de leurs droits, de leurs votes ? Mais à la fois, on peut les comprendre. Que faut-il faire demain pour leur donner envie à ces départements qui sont aussi dans le besoin comme d'autres ? Mais on a l'impression tout de même qu'ils sont un peu plus dans le besoin en termes d'évolution, de projets, de pouvoir d'achat, d'emploi, de santé. Je sais que la santé, c'est une de vos priorités. Vous avez longtemps travaillé dans le milieu hospitalier. Absolument, absolument. C'est-à-dire que là, la problématique, c'est assez... Ce qui interpelle, c'est la suivante. Donc vous avez décrit cette situation de terrain. Et malheureusement, les citoyens, eh bien, ils sont complètement blasés, complètement fatigués. Ils vous disent, de toute façon, nous, si on vote, eh bien, ça ne sert à rien. Voilà. Nous avons voté pour le premier tour des présidentielles. Et finalement, M. Macron est encore président. Oui, mais il n'a pas été élu pour son programme. Il a été élu parce que, voilà, il s'est retrouvé dans la configuration qu'il a souhaitée dès le départ. Et pour laquelle nous sommes un certain nombre à avoir, bon, fait campagne pour d'autres candidats afin qu'on n'arrive pas à un deuxième tour, à un énième deuxième tour avec Macron et face à lui, Mme Le Pen. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Et ça, ça n'arrange pas la démocratie. Ça n'arrange pas les citoyens. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que, finalement, eh bien, voilà, il est encore au pouvoir. Donc après, c'est une espèce de désaveu comme ça. Et maintenant, advienne que pourra. Et c'est malheureux pour notre démocratie. Vous connaissant et connaissant aussi, en suivant un peu votre parcours, vous n'en faites pas partie puisque vous êtes sur le terrain. Vous avez travaillé longtemps dans le milieu hospitalier. Vous connaissez un certain nombre de problèmes. Mais est-ce que quelque part, le fait aussi qu'il y ait un manque de confiance aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes politiques qui sont sur le terrain, alors de dire peut-être que c'est tous les mêmes, je ne suis pas partisan de cette analyse, mais à la fois, est-ce qu'à un moment donné, aussi bien les hommes, certains hommes, certaines femmes politiques, les médias aussi, il n'y a pas une certaine irresponsabilité. On a vu notamment une présidentielle qui partait notamment parfois sur l'immigration, parfois sur l'islam. On a peut-être oublié l'écologie, l'éducation, le sport, la culture, le pouvoir d'achat. On a eu, absolument, vous avez complètement, je suis complètement d'accord avec vous, on a eu une présidentielle où on n'a pas abordé les sujets de terrain, on n'a pas abordé les sujets de fonds. On nous a, les médias nous ont mis face à nous un monsieur Zemmour dont on ne parlait que de ça. Et finalement, on a vu comment ça s'est terminé. Et au deuxième tour, il a fallu faire un franc républicain sans jamais qu'on aborde ni l'écologie, ni la jeunesse, ni aucun des sujets de base qui intéressent nos concitoyens. J'ai envie de vous dire, on nous vole, on nous vole notre droit, notre droit à la démocratie et à l'expression. Et aujourd'hui, vous voyez, la campagne de la majorité présidentielle, elle était complètement centrée sur le président est là, maintenant vous ne devez donner une majorité présidentielle à M. Macron. Et la nupe, c'était, il faut faire de M. Mélenchon un Premier ministre. Mais où sont là-dedans les citoyens et leurs préoccupations ? Vous savez, la majorité présidentielle a investi des gens qui ont été parachutés sur des territoires où vous aviez des élus locaux qui faisaient un travail formidable, où vous aviez des responsables associatifs qui étaient du terrain et qui auraient fait un des très bons candidats, qui auraient peut-être amené les citoyens à voter pour eux parce qu'ils les voyaient sur le terrain. Mais ils ont parachuté des gens et finalement, les gens vous disent, mais qui c'est celui-là ? Je ne vais pas aller voter pour lui. On en est là. Ça vous paraît caricaturale, mais c'est exactement ce qui se passe. Et malheureusement, ça ne nous fait pas avancer sur les sujets. Et ça ne fait que creuser, que grossir le désintérêt des citoyens à la politique en général et puis aux élections. Ils vous disent, ça ne sert plus rien de voter. De toute façon, c'est jouer d'avance. Mais que faut-il faire ? Dernière question avant de vous libérer. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut être dans cette continuité cette continuité où le paysage politique français est en train d'évoluer ? On le voit, il y a des nouveaux partis, des nouveaux mouvements, la NUPES, En Marche, Génération Ensemble. Et puis, il faut oublier ces partis, ces grands partis qui ont construit et qui ont accompagné la Ve République. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là et puis s'adapter, vous en tant qu'élus de terrain, vous adapter à une nouvelle consommation de la politique ou il faut justement réadapter, réinsérer ces partis, un débat, prendre le temps de discuter, d'échanger, de faire changer les mentalités, les mœurs et le rapport à la politique ? Non, moi, je pense qu'il faut changer le rapport à la politique. Il faut faire un travail de terrain sur la citoyenneté. Il faut encourager nos jeunes. Il faut leur dire, regardez ce qui se passe. Ça ne vous plaît pas ? Eh bien, voilà, venez, engagez-vous. Portez des causes, tenez bon. Parce que, je vais vous dire, de ce que nous voyons, ces espèces de tourisme politique, ces petits groupuscules qui existent le temps d'une élection, vous voyez après, ça va chercher un tel, de tel parti, vers telle majorité. Demain, ils sont ensemble, demain, on ne sait pas où ils sont. Aujourd'hui, vous avez un groupe qui s'appelle Horizon, il était là et après, au présidentiel, il n'était plus d'accord. Mais jusqu'à quand on va continuer comme ça ? Aujourd'hui, la NUPES, si vous voulez, on fait les paris. On fait les paris. Jusqu'à quand ça va tenir ? Vous allez voir les débats qu'on va avoir à l'Assemblée nationale. Ils n'ont rien en commun. Les écologistes, les socialistes, la France insoumise, ils n'ont rien. Ils ont des visions, mais à 360 degrés différentes sur les sujets, sur nos sujets, sur nos vies, sur la façon dont on voit l'écologie, l'Europe, le sociétaire, l'entreprise. Mais vous avez un M. Mélenchon qui vous dit quoi, en fait ? Il faut enlever aux riches pour donner aux pauvres. Mais comment il l'explique ? Il faut taxer les entreprises plus. Il voit quoi ? Mais quelle économie on peut avoir avec ça ? Mais bien sûr que les socialistes n'avaient pas cette vision-là. Et encore heureux. Mais pourtant, aujourd'hui, ils sont obligés d'être là ensemble. Vous pensez que ça va continuer longtemps ? Moi, je vous dis que ça ne durera pas longtemps. C'est évident. Linda Haït Mesrat, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, sur ce premier tour, vous étiez candidate aux législatives sur la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis, Tremblay en France, Villepinte. Ce fut un plaisir pour cette première, au plaisir de vous retrouver. Merci, à bientôt. Akhli Melouli est avec nous, a priori, qu'on va saluer. Akhli Melouli, bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous allez bien. Ça va, merci. Ah, je crois que je vous ai par téléphone. Restez avec nous, Akhli Melouli, adjoint au maire, à Bonneuil-sur-Marne, membre du Conseil national du Parti socialiste. Je vous parlais tout à l'heure de cette abstention, c'est la star, excusez-moi de l'expression une nouvelle fois sur ces législatives qui parlent de moins en moins en français de législative en législative. Regardez ce graphique à l'écran, un graphique qui date de 1981 et vous allez voir que ça monte crescendo, puisqu'en 2017, on était à 57,40% d'abstention, 44,6% en 2012 et ça monte comme ça jusqu'en 2017, c'était les dernières législatives. Dans quelques instants, vous allez avoir un autre graphique qui se concentre notamment sur les dernières élections. Voilà, 2002, 2007, 2012, 2017, 57,36% selon le ministère de l'Intérieur et cette fois-ci, à l'heure actuelle, on dépasse les 52%, on n'est pas loin des 53%. Aklim Elouli est avec nous, on devrait avoir dans quelques instants pour une réaction aussi Bali Bagayoko, chef de file La France Insoumise, NUPES, du côté de Jean-Luc Mélenchon qui va réagir à ce score, puisque je rappelle à l'heure actuelle, on est aux alentours d'un peu plus de 26% pour le parti de l'alliance de Jean-Luc Mélenchon. Juste derrière, c'est la majorité présidentielle avec 25,8%, mais pour l'instant, en termes de siège à l'Assemblée, puisque ce sont les nombres de sièges, c'est-à-dire le nombre de députés qui feront partie d'un tel parti, tel mouvement, actuellement, c'est la majorité présidentielle entre 270 et 310 députés, 310 sièges, et pour NUPES, c'est entre 170 et 220. Aklim Elouli, une réaction sur ce premier tour ? Oui, déjà, comme vous l'avez dit, on peut constater quand même que l'abstention a battu le record, et que l'engouement du premier tour de la présidentielle où Jean-Luc Mélenchon avait réussi à redonner d'espoir à des classes populaires, à des jeunes qui sont mis votés massivement, ça n'a pas été transformé dans les accords, puisqu'on a vu effectivement les investitures ont un peu fait grincer des dents toute cette classe populaire qui pensaient qu'effectivement, comme ils auraient pu l'espérer, que la gauche allait apporter de l'émancipation et allait investir des candidats qui étaient déjà et qui pouvaient faire l'effet miroir, ce qui n'a pas été le cas, et donc on voit bien le résultat. Alors après, je peux vous faire un discours B en disant, on vire en tête, sauf que la NUPES, c'est l'ensemble de la gauche, à 26-20, l'ensemble de la gauche, c'est pas beaucoup aussi. Donc je veux bien que les gens, moi je suis de gauche, je ne vais pas me féliciter, la seule chose dont je me félicite, c'est que la gauche s'est mise à dialoguer ensemble, elle reparle, parce que les gens disent, oui, attention, on joue sur les peurs, l'extrême gauche s'est alliée, non, c'est la gauche, rien de ce qui est gauche le plus étranger, effectivement, aujourd'hui, on peut se féliciter de ça. Mais c'est vrai que 26-20, aujourd'hui, les gens crient au concorico, parce que c'est aussi électoraliste de glorifier des choses, mais en réalité, 26-20, les autres sont à 25-80 ensemble, qu'il n'est pas en partie, et puis après, effectivement, la vie dans les projections, ça veut dire 170 à 220 sièges, mais il n'y a pas de réserve au deuxième tour, donc moi, déjà, 170 sièges, ce sera énorme. Donc après, on peut penser que le discours pour remobiliser les gens, parce que c'est sur l'absence de 10, la réserve de voix existe là, alors qu'ensemble, on va avoir la réserve de voix des LR et UDI à 11,10. Il faut savoir quand même que, dans une élection, et vous le savez, après, je vais vous donner la parole, mais le score, le pourcentage, ne définit pas le nombre de sièges. Par exemple, le Front National, le RN, plutôt, sont à 19,10. Ils auront deux fois moins de sièges que les LR et UDI, en projection, qui sont à 11,10. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut savoir raison garder et analyser les choses. Et c'est vrai que, bien sûr, que ce soir, tout le monde sur les plateaux dira qui est le grand vainqueur. Mais en fait, le grand vainqueur, c'est l'abstention. Et c'est, encore une fois, moi qui suis de gauche, ce que je déplore, c'est qu'on a perdu les classes populaires. On a Bali Bakayoko avec nous, normalement, par Skype, a priori. Oui. Vous m'entendez ? Ah, téléphone. Bon. Bali Bakayoko, chef de file à France Insoumise, vous êtes satisfait de ce résultat ? Ce n'est qu'un premier tour. Et encore une fois, je le rappelle, et puis Clémé Loulou aussi vient de le rappeler, la retranscription en nombre de sièges, c'est totalement différent. Mais une réaction à chaud. Les Français ont, un certain nombre de Français, ont entendu l'appel de la NUPES. En tout cas, le message est très clair. C'est soit la NUPES ou soit, par contre, avec l'ensemble des positions qu'il a prises et donc les projets de sociétés rétrogrades qu'il prévoit de faire. Effectivement, on a une tristesse, bien sûr, sur la question de l'abstention. Mais ça explique aussi par le fait que la dynamique a été mise en place par le premier tour des élections présidentielles, plus les effets de manche qui ont amené à la fois la construction, d'ailleurs, de la NUPES. Et puis, je crois aussi par les quelques positions de quelques alliés qui n'ont pas toujours été à la hauteur au premier tour des élections présidentielles et restent encore dans les mémoires d'un certain nombre de nos concitoyens. Mais en même temps, je pense que l'essentiel est là quand même. C'est-à-dire qu'on a la possibilité déjà de premièrement aller chercher dans les réserves de voix, parce que j'entendais les interlocuteurs précédents indiquer qu'il n'y avait pas de réserve de voix, il y a une réserve de voix. Et cette réserve de voix, elle est dans les électeurs du second tour. Nous, nous avons l'intime conviction que ces électeurs du second tour viendront donner le coup de rein nécessaire pour faire la différence et permettre à ce que nous ayons une majorité à l'Assemblée nationale et permettre à ce que Jean-Luc Pénanchon soit au premier ministre pour justement mettre en application le programme, le seul programme aujourd'hui alternatif qui fait de la NUPES la première force politique à gauche dès le premier tour. Donc là, c'est très clair. Et donc aujourd'hui, on sait très bien qu'on a tout de suite, après les résultats de ce soir, un travail à faire d'aller arracher par conviction l'ensemble de celles et ceux qui ne sont pas déplacés au premier tour des élections initiatives, mais qui se sont déplacés dans le cas des élections présidentielles, donc au premier tour. Donc il faut que l'ensemble des alliés, celles et ceux aujourd'hui qui font la NUPES, puissent vraiment consulter à faire ce travail important. L'espoir est là, il faut maintenant trancher. C'est soit Jean-Luc Pénanchon avec la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500, la question bien sûr de l'avenir de la jeunesse, ou soit c'est la politique rétrograde qui est prévue par Mme Borne et puis bien sûr le Président de la République. Un mot tout de même, ce n'est pas bon, ce n'est pas spécialement le sujet d'actualité et puis encore une fois, le résultat est là, il faut aussi le respecter. Mais on sent quand même que Jean-Luc Pénanchon, il a plutôt été un peu parfois critiqué par les partis d'opposition. On a entendu à l'instant Alinda Haït-Messrat qui reprend aussi ce côté un peu « lisez-moi » en premier ministre, quelque part un peu peut-être s'imposer d'une certaine manière. C'était la solution pour réveiller les Français ? C'était vraiment le message qu'il fallait faire passer ? En tout cas, il y a une cohérence parfaite entre les élections présidentielles et puis la nécessité que nous avions, nous, dans le programme politique que nous avons porté au premier tour, c'était bien sûr la volonté de diriger la France. Et donc diriger la France et permettre en sorte que le programme puisse s'appliquer. À partir du moment où cet espoir a été légèrement écorché lors des élections présidentielles du premier tour et confirmé par le second tour des élections présidentielles, nous savions, nous, contrairement à d'autres tendances politiques, que le combat n'était pas fini. En réalité, celles-ci aujourd'hui qui s'offusent, c'est parce que pour eux, ils avaient considéré que Jean-Luc Mélenchon, la dynamique de l'Union populaire, celle désormais de la NUPES, était en fait vouée à mourir. Et en fin de compte, la démonstration est faite que non. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc, contrairement aux élections présidentielles de 2017, il est resté, en train de guillemage, je veux dire, dans le game. Il est resté dans le game. C'est-à-dire qu'il y a eu la séquence d'élections présidentielles. Et très rapidement, avec l'ensemble de celles et ceux qui sont avec nous depuis le premier jour de la France Insoumise, du Front populaire à l'époque, mais aussi de la question aujourd'hui de la NUPES, nous avons considéré qu'il fallait tout de suite projeter les élections législatives. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, comme premier misi, c'était cohérent avec le programme, c'était cohérent avec ce que nous avons porté dans le cadre des élections présidentielles. Donc là, pour nous, il y a une cohérence qui est parfaite. Après, tels et ceux qui viennent dans le moment important qui est celui de construire un avenir radieux pour la population, venir nous expliquer que, oui, Jean-Luc qui parle un peu fort, que bon, il s'est déclaré. Oui, mais c'est les mêmes qui, au départ, eus reproché de s'être déclarés comme étant candidats avant tout le monde dans le cadre de l'Union populaire à l'époque. Et aujourd'hui, dans le cadre législatif, toutes ces personnes-là sont aujourd'hui avec nous. C'est essentiel. Ils sont là. Il faut maintenant que l'on confirme. Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui est irrecevable parce que ce qui nous attend aujourd'hui, c'est la capacité que nous devons avoir de clairement confirmer le résultat, à la fois, je veux dire, au second jour, donc le 19 juin, pour que nous ayons un projet qui soit un projet autour de l'avenir en commun. Et donc la mise en œuvre de propositions qui viennent corriger la question de l'urgence écologique, corriger la question des inégalités sociales. J'entendais une précédente intervention qui venait quasi défendre, entre guillemets, la minorité de 7 GSE qui aujourd'hui ont des richesses scandaleuses. Pendant que vous avez des millions de personnes qui n'ont pas de quoi à la fois se nourrir, qui n'ont pas de quoi se loger, nous nous considérons que ça, ça suffit. Et donc c'est la raison pour laquelle, le 19 juin, il faut confirmer la dynamique de l'une baisse. Et je m'en appelle clairement à la fois, bien sûr, à la réserve qu'il y a dans les quartiers populaires, parce que c'est vrai, mobiliser un peu de manière un peu timide, mais je sais pouvoir compter sur eux au second tour. – Alors, un mot sur l'abstention, un mot sur l'abstention, encore trois minutes, le temps passe vite, et en plus je sais que si je ne me trompe pas, vous avez plusieurs mairies à faire. On fait comment demain ? Comment faire ? On n'y arrive pas, enfin quand je dis on, c'est sur le terrain, les politiques, c'est terminé. On a vu ce graphique tout à l'heure, depuis 1980 à 2017, à 2022 maintenant, puisqu'on est quand même à 53%, pas loin d'abstention. C'est important, c'est législatif, ce sont ces députés, alors je rappelle que c'est des députés qui représentent, en gros, le pays, ce n'est pas des programmes appropriés, puisque ce ne sont pas notamment des maires qui représentent un programme, une étiquette politique spéciale avec une ville, mais en tout cas, on a l'impression que c'est très important pour les Français, puisque ce sont là où on vote les lois, mais à la fois, vous êtes démunis de toute force, de tout moyen. Comment vous allez faire demain, vous qui êtes de la Sainte-Saint-Denis, vous qui avez été sportif de haut niveau, sur le terrain aussi, comment remobiliser la Sainte-Saint-Denis, qui est le premier département en France où on a le moins voté aujourd'hui ? C'est clair, c'est-à-dire qu'en fin de compte, déjà, un, il faut entendre ce message-là, l'abstention, à un moment donné, un message qui est un message aussi politique. Et donc, on ne peut pas expliquer comment se fait-il que ces mêmes électeurs se sont déplacés au premier tour des élections présidentielles, et dans le cadre des élections législatives, qui ne se soient pas déplacés. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé là. Donc, il faut l'entendre. Il y aura de toute manière ce temps-là pour pouvoir à la fois, je veux dire, comprendre exactement ce qui s'est passé. Ce que je note quand même une chose, c'est que de toute manière, indépendamment de la question des séquences électorales, on a besoin de remettre l'éducation populaire au cœur en fin de compte de la préoccupation d'une société évoluée, d'une société qui est de plus en plus éclairée sur les sujets. Donc, il faut absolument que l'ensemble de celles et ceux, que ce soit les médias, mais aussi les acteurs politiques d'être dans une démarche qui vise en fait à démocratiser la question politique et surtout à faire en sorte que la politique ne soit pas vue de manière aussi terne qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça en fin de compte qui explique une partie de l'abstention. Après, il y a bien sûr un certain nombre de déceptions d'un certain nombre, je veux dire, d'électeurs qui s'attendaient comme moi d'ailleurs à ce que Jean-Luc Mélenchon puisse être au second tour des élections présidentielles. Donc, je pense que pour certains d'entre eux, dès lors que nous n'avions pas été qualifiés au second tour, ils avaient considéré que le game était mort. Alors qu'en fin de compte, non. Mais c'est vrai qu'il faut entendre ce message-là. Donc aujourd'hui, en réalité, on a un point d'appui qui est relativement positif. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on pouvait être aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale, qu'on pouvait être en tête dès le premier tour des élections législatives. Ça vient de se confirmer ici. On dit encore que Jean-Luc Mélenchon peut être premier ministre malgré les sondages qui sont en train de tomber ici ou là. On sait que c'est possible. Et donc on sait aussi qu'on a une réserve de voix qui aujourd'hui est mobilisable. C'est-à-dire que le premier tour des élections présidentielles nous a montré que nous avons des électeurs qui étaient mobilisables. S'ils se réveillent de la même manière qu'ils sont réveillés au premier tour des élections présidentielles, alors on gagne. C'est très clair. Le message est passé. Deux dernières questions en trois minutes si vous pouvez. Et puis on échangera. J'échangerai avec Aklim et Loulis juste derrière. Quel rapport il aura Jean-Luc Mélenchon ? Je mets ça au conditionnel, bien sûr. Ça va vous faire plaisir. Mais si demain il est d'abord si demain la NUPES remporte ce rapport de force en termes de nombre de CH1, je rappelle vraiment aux téléspectateurs ne pas confondre aujourd'hui cette première position en termes de pourcentage de la NUPES. Donc cette alliance notamment qui a regroupé tous ces différents partis de gauche et qui est représenté par Jean-Luc Mélenchon. Quel rapport il aura avec le président de la République si demain il est nommé Premier ministre ? Humainement, quel rapport il aura ? Pour ceux qui connaissent Jean-Luc Mélenchon et je pense que c'est ce que aussi attendent les électeurs en tout cas celles et ceux massivement qui sont déplacés aux premières élections présidentielles ils veulent absolument je veux dire à partir du moment où ils ont confirmé Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre c'est qu'ils sont d'accord avec le programme politique qu'il a porté et ils veulent qu'ils gardent cette intransigence sur les fondamentaux c'est-à-dire créer les conditions pour que les gens puissent mieux vivre avec bien sûr la question du blocage et la baisse des prix porter le SMIC qui est à 1500 donc tous ces fondamentaux qui est le programme partagé il ne va pas renoncer à les appliquer et donc ça veut dire que le président de la République reviendra sur ce qu'il est en réalité c'est-à-dire qu'il est président bien sûr de la France et c'est très bien cadré dans le cadre Il devra laisser son Premier ministre il devra laisser son Premier ministre travailler On y reviendra on y reviendra de toute manière on y reviendra dernière question bien évidemment vous connaissez la chaîne El Mara Arribia une chaîne aussi qui est très vue dans le monde notamment auprès en France et notamment auprès de la diaspora algérienne franco-algérienne et puis énormément vous êtes des millions en Algérie merci encore pour votre fidélité on a vu un Jean-Luc Mélenchon avoir des positions particulières sur l'Algérie notamment autour de ce mouvement le harak la révolution cette jeunesse puis aussi au niveau de ces échanges entre les céréales et le prix du pétrole du gaz est-ce que si Jean-Luc Mélenchon demain est élu Premier ministre est-ce qu'il a un certain nombre de sièges à l'Assemblée on pourra entendre vraiment des députés comme l'a fait Mathilde Panot dans le cadre de cette révolution qui s'est exprimée est-ce qu'il prendra partie enfin partie en tout cas est-ce qu'il s'exprimera il prendra plus de responsabilités de positions notamment en vue de ce hérac cette jeunesse qui a envie de changer les choses qui vit actuellement des difficultés une répression il y en aura Jean-Luc a toujours été il n'a pas il n'a pas entre guillemets je veux dire d'indifférence sur ces questions-là au contraire c'est le cœur en fin de compte je veux dire de son combat et donc bien sûr qu'il jouera sa partition dans ce travail-là nécessaire de faire en sorte que la jeunesse du monde en général et particulièrement celle d'Algérie puisse être entendue et respectée puisque c'est la même démarche en fait qu'il a posée ici sur les quartiers populaires particulièrement sur les violences policières il a eu des positions courageuses et continuera à les avoir parce que c'est pas quelqu'un qui est une languille c'est quelqu'un qui on lui a suffisamment reproché d'avoir le verbe haut et d'être tranché sur les fondamentaux c'est pas demain en tant que Premier ministre qu'il va changer ça et je pense que on a besoin le pays en a besoin si nous voulons si nous voulons si nous voulons tout ce que vous avez entendu le temps passe vite donc je préfère vous laisser la parole oui bah enfin bali il a il a effectivement acté le fait bien sûr que la seule réserve il y en a un peu parce qu'il y a quelques dissidences mais elle est sur l'abstention et qu'aujourd'hui il faut transformer mais en même temps il faut aussi ce que je disais moi c'est une analyse qu'il faut avoir du réalisme et de dire qu'effectivement aujourd'hui d'ailleurs il a fait confusion mon modèle de Paris de l'Union Populaire et la Paris de Front Populaire et le Front Populaire ça nous a permis de construire aujourd'hui il faut se féliciter effectivement que ce qu'avait dénoncé parce que tout le monde n'était pas d'accord pour ces accords pour des raisons diverses y compris dans les différents camps mais que ce soit fait donc c'est déjà la pierre à l'édifice c'est à dire que ce qui a changé par rapport à 2017 c'est que Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il ne devait pas essayer de faire contre les autres mais bien avec et que les autres ont compris qu'il fallait que l'ensemble de la gauche dialogue donc ça c'est déjà une première pierre donc là on peut se dire qu'effectivement on ne peut qu'avoir les bases pour construire maintenant bien sûr que la seule possibilité c'est de mobiliser les abstentionnistes et il faut avoir le discours mais en même temps les gens et on ne peut pas ne pas le dire sinon les gens qui nous écoutent vont dire qu'on essaie de se cacher et qu'on fait de la langue de bois les gens les quartiers populaires qui s'étaient mobilisés les acteurs des quartiers populaires les acteurs de l'éducation populaire qui s'étaient mobilisés ont vu des parachutés et ça ça a grincé un peu des dents ce qui peut justifier aussi cette faible mobilisation mais encore une fois quand on fait l'analyse il faut la faire de façon lucide parce que c'est justement dans les faux semblants qu'on ne construit pas pour l'avenir et donc si effectivement la NUPES que l'on défend et que l'on porte tous d'ailleurs et bien n'entend pas ça et bien on continuera à manquer ses rendez-vous comme je le dénonçais alors j'étais au PS et les gens me disaient Thierry mais à chaque fois qu'il n'a fallu je l'ai dénoncé comme le PS qui ratait ses rendez-vous avec les quartiers populaires il ne faut pas que la NUPES reproduise les vieux mécanismes avec ses rendez-vous ratés et avec ses passants qui l'ont donné Vous anticipez justement sur la sur la peut-être la prochaine question en tout cas ça va peut-être se suivre bon ce qui est sûr c'est que Jean-Luc Mélen la NUPES a tout de même pour l'instant un certain nombre de sièges honorables alors est-ce que ça fera assez de force pour qu'à un moment donné Emmanuel Macron soit dans l'obligation de prendre la décision de nommer un premier ministre de la NUPES mais pour l'instant il y a un certain nombre de voix donc il y aura un rapport de force tout de même est-ce que comment vous voyez question comment vous voyez ces cinq prochaines années le parti socialiste a fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon réellement comment vous le voyez vous connaissez la NUPES vous connaissez la France insoumise vous connaissez les mélenchonistes Jean-Luc Mélenchon comment vous vous y croyez vous à ce travail ensemble vous y croyez ça va se faire concrètement bien sûr bien sûr bien sûr que j'y crois le problème c'est que pour travailler ensemble il faut se respecter il faut un respect mutuel il faut éviter l'hégémonie et souvent certains sont tentés de le faire on a été hégémonique on l'a fait on en connaît les résultats moi j'y crois parce que je crois que la gauche a besoin de dialogue vous savez la gauche elle n'est pas uniforme on a nos diversités on a nos trucs et puis on sort avec un peu plus de 60 sièges on va rentrer avec 120, 170, 180 bon j'espère le plus possible j'espère qu'on sera majoritaire mais dire ça c'est des souhaits et on a la volonté mais après il faut du réalisme aussi et moi je fais de l'analyse réaliste je ne sais pas de vendre de la soupe et ça n'a jamais été ma marque de fabrique donc je ne vais pas changer aujourd'hui mais en même temps je crois que cette première pierre et moi je l'avais dit législative va être la première phrase d'une refondation d'une reconstruction effectivement la gauche va se refonder la gauche quand elle débat quand elle est diverse quand elle est variée et bien la gauche est une force et cette force il faut continuer parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout mais on doit justement dans nos débats se convaincre pour construire un programme commun parce que les français ont besoin qu'on apporte des réponses et sur l'essentiel c'est à dire la dignité le respect de la dignité et l'amélioration de la vie de nos concitoyens et concitoyennes l'émancipation même si je le disais sur la diversité a-t-il beaucoup à faire parce qu'on l'a vu quand on a distribué les postes il y a eu un certain nombre de parachutages alors qu'on avait du personnel local donc à un moment donné il faut qu'on arrête la reproduction oligarchique quelle que soit la forme pour effectivement passer à cette possibilité de mettre en avant des gens qui effectivement sont porteurs parce qu'aujourd'hui on a besoin de gens on n'a pas besoin de perroquets en politique même si on les maquille comme on veut on a besoin de gens qui portent des voix qui tonnent Mélenchon en est une et bien il faut qu'il accepte qu'effectivement dans cette majorité il y ait des voix qui portent et que ce n'est pas une hégémonie de tel ou tel sur un mouvement qui se veut des Français des Françaises des groupes de France et des classes populaires Aklim Elouli dans quelques instants je rappelle que Moustapha Tosa un journaliste France Média va venir nous rejoindre France Média Monde mais Aklim Elouli bon peut-être qu'on ne va pas spéculer mais peut-être que si Jean-Luc Mélenchon était resté seul il n'aurait pas aujourd'hui totalisé ce score enfin en tout cas ça me semble une certitude est-ce que ça va permettre ça va permettre cette alliance je rappelle la NUPES la nouvelle union écologie et sociale est-ce que ça va permettre la reconstruction le réveil auprès des Français et des Françaises de ces partis qui ont fait alliance et qui ont été plutôt plutôt absents voire sanctionné au présidentiel le PC le PS entre autres les écologistes est-ce que ça va permettre un réveil de ces partis dont le parti socialiste auquel vous êtes attaché ou est-ce que ça va permettre malheureusement peut-être pour vous la disparition totale de ces partis et puis reconstruire autre chose à gauche je crois qu'effectivement les partis les appareils vous avez vu les élus locaux sont là et tout donc la question c'est pas de savoir s'ils vont disparaître en tant que tels la question c'est de savoir s'ils sont capables de se renouveler et de renouveler les idées politiques ça fait 30 ans que la gauche ne travaille plus et là si on peut se remettre au travail c'est une bonne nouvelle donc moi je crois qu'effectivement c'est pas une question d'appareils ou de mécaniques ou de s'appeler tel ou tel c'est une question de fonds et de projets qu'on a pour les gens et je l'appelle de mes voeux et donc je crois qu'aujourd'hui la gauche du XXIe siècle elle est différente de celle du XXe siècle les choses ont évolué et donc il faut que la gauche évolue et qu'elle évolue en étant ferme sur ses valeurs et ses valeurs c'est quoi ? c'est l'émancipation c'est effectivement on en a tous ces enfants qui sont insultés au quotidien ils devraient voir une représentation quand vous vous promenez dans les rues de France vous devez retrouver ce que vous voyez dans les rues de France vous devez le retrouver à tous les niveaux il faut que ce plafond de verre casse il faut que ce mode de reproduction oligarchique d'une classe que quels que soient les appareils soit effectivement la préhente et qu'elle décide et qu'on envoie des gens parce qu'on pense qu'ils nous ressemblent le plus et bien aujourd'hui il faut qu'on ouvre la porte à des gens qui n'ont pas les codes qui vont réinterroger les codes parce que c'est en réinterrogeant le code qu'on innove et il ne faut pas avoir peur effectivement de ces gens qui ont la voix qu'ils portent moi je vois à chaque fois que quelqu'un porte un peu la voix on veut l'écarter on voudrait des choses feutrées des choses sans vie sans coeur sans passion la politique c'est avant tout le coeur et la passion et moi je veux que cette gauche de coeur et de passion s'exprime même si elle parle fort il faut qu'effectivement la force de ces paroles soit à la hauteur de la force du coeur et de la passion qu'elle a pour les uns et les autres on va essayer peut-être avec vous là en quelques petites minutes peut-être comment on pourrait peut-être donner la parole donner la parole peut-être à ces personnes qui ne vont plus voter bon certains peut-être étaient en week-end mais certains aujourd'hui cette jeunesse peut-être ignore enfin fait totalement abstraction de la politique ne s'en préoccupe plus comment peut-être est-ce qu'il faudrait changer la constitution est-ce qu'il faudrait les prendre en compte à l'Assemblée nationale c'est un score important je rappelle en France 48 millions d'électeurs électrices et on a aujourd'hui 52-53% qui ne sont pas allés voter comment il faudrait les prendre en compte et que faut-il faire concrètement peut-être pour leur donner envie avec des peut-être des actions vous êtes mieux placés que moi il faut réinterroger il y a l'histoire des votes de ceux-ci il y a les questions mécaniques donc le vote l'obligation de vote ou pas il y a ces éléments à réfléchir mais il y a aussi un élément important en Seine-Saint-Denis moi le qui soutient la NUPES l'ensemble des candidats de la NUPES il y avait une candidate de la diversité voire deux sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis alors qu'il y a des gens brillants je parle de Madioula je peux parler d'autres personnes à chaque fois qu'il y a eu des accords tous les gens qui étaient même positionnés par leur parti sont sortis des accords et ceux qui sont sortis en grande majorité c'est ces enfants issus de migration coloniale donc à un moment donné on ne peut pas continuer comme ça et Abdelmalek disait exister c'est exister politiquement et bien si on n'arrive pas à faire l'effet miroir on ne mobilisera pas ces gens parce qu'à un moment donné ils vont se dire c'est pas pour nous nous on nous fait coller des affiches mais on voit on a des gens brillants qui peuvent nous représenter qui portent une voix en qui on peut avoir confiance mais comme leur parti ne les respecte pas les bafou en quoi on va croire donc à un moment donné ils pensent que même les efforts je ne parle pas des gens qu'on parachute parce qu'on les aime bien et qu'on les met pour empêcher les autres je parle de ces gens qui sont ancrés sur les territoires qui depuis plus de 20 ans 25 ans qui sont reconnus appréciés par leur père qui sont aimés mais comme on ne peut pas les maîtriser comme ils ne sont pas gérables comme ils disent on ne va pas les mettre en avant parce que justement ils nous font peur comme d'autres essaient d'agiter les peurs et bien non il faut que ces enfants là il faut que ces gens qui travaillent qui ont œuvré qui construisent soient représentés pour que justement on donne aux gens qui ont des aspirations en se disant c'est possible la gauche c'est l'ouvrir le champ des possibles Merci Aklim Elouli merci d'avoir été avec nous je rappelle à John Omer à Bonneuil-sur-Marne et vous êtes membre du conseil national du parti socialiste est-ce que Moustapha Tossa est avec nous au moins pour 2-3 minutes peut-être par téléphone Moustapha Tossa oui vous m'entendez Moustapha Tossa bon malheureusement Moustapha Tossa apparemment on n'a pas réussi vous j'en ai excusez nous pour des raisons techniques on n'a pas réussi ce soir à faire fonctionner vos apparitions visuellement alors mes excuses auprès de mon confrère Moustapha Tossa qu'on aurait aimé avoir journaliste France mais Diamonde mais j'aurais le plaisir de le retrouver j'espère le week-end prochain merci d'avoir été avec nous voilà l'actualité du jour bien sûr ce sont ces législatives en France Elmar Abiyaz souhaitait absolument aussi couvrir sur ce week-end cet événement on y reviendra certainement le week-end prochain avant de vous quitter donc à l'heure actuelle on est pas loin des 26,20% pour la NUPES qu'est ce nouveau cette nouvelle union donc des écologistes et du social emporté par Jean-Luc Mélenchon avec le parti socialiste le parti communiste et les écologistes entre autres et puis donc ensemble donc les macronistes la majorité présidentielle est à l'heure actuelle aux alentours de 25,80% et avant de vous quitter bien sûr tout ça il faut le retranscrire en nombre de sièges c'est les nombres de sièges qui feront la force à l'Assemblée nationale sur 577 députés qui seront donc élus dimanche prochain après 20h à l'heure actuelle on est entre 170 et 220 pour la NUPES et 270 à 310 voix pour la majorité présidentielle et puis 15 à 30 voix tout de même pour le Rassemblement national qui est pas loin de 19,10% l'équipe technique merci d'avoir été avec nous et de m'avoir permis de réaliser cette émission techniquement merci pour votre fidélité les réseaux sociaux j'aurai le plaisir certainement de vous retrouver samedi prochain à la même heure demain soir vous aurez le plaisir de retrouver mon confrère mon ami Jameldin Benchenouf bonne soirée à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501